bonjour bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo je vais vous faire voyager découvrir le monde sans bouger de devant votre pc alors pour ça je vais vous convier à deux expériences que l'on va faire ensemble mais que je n'ai pas préparé à l'avance pour que ce soit un peu comme un voyage fait de découverte et puis de hasard allez donc la première chose que vous allez faire c'est que vous allez utiliser youtube donc vous allez prendre votre navigateur préféré alors comme tout ça c'est google je préfère moi utiliser google chrome et puis vous allez aller sur youtube donc vous allez aller sur youtube et sur youtube vous allez venir ici et vous allez taper air panneau je vous mets évidemment le lien en description voilà et vous allez aller sur la chaîne qui s'appelle air panneau VR donc je coupe le son dans cette chaîne vous allez pouvoir découvrir à travers le monde des paysages fabuleux ou des villes ou des expériences avec des gens des peuples etc et l'avantage de ces expériences c'est qu'elles sont complètement immersives pourquoi parce qu'elles utilisent la technologie de de paysages en 3d en 360 c'est à dire en panorama autour de vous je vous montre ça imaginons qu'on souhaite aller au tibet par exemple donc je vais cliquer sur cette vidéo bienvenue au tibet je clique dessus je vais la mettre en plein écran alors j'ai droit à une petite évidemment cube voilà je fais ignorer alors pour une expérience optimale de la vidéo je vous propose de la mettre je vous propose de la de modifier quelques éléments donc par exemple ici les sous titres vous les retirez et ici dans la vidéo ici vous allez cliquer sur la petite roue la vitesse de lecture vous allez laisser en normal et la qualité vous n'allez pas la laisser en normal vous allez venir la mettre ici au maximum voilà au maximum de ce que peut votre écran et évidemment il faut avoir une très bonne connexion internet parce que le flux vidéo va arriver par votre connexion internet ensuite je remets en plein écran en appuyant ici et je veux pouvoir cliquer sur la vidéo pour la démarrer alors comment ça se passe je vais mettre pause sur la vidéo en cliquant sur l'image pour que vous voyez donc là je vais être dans un petit documentaire en fait qui va me présenter des images en très haute résolution du tibet et ce que je vais pouvoir faire à n'importe quel moment c'est utiliser ici vous voyez le logo là haut avec les quatre flèches directionnelles et en appuyant dessus regardez ce qui se passe je vais pouvoir faire tourner la caméra pour choisir en 360 degrés dans quel angle je veux regarder cette vidéo alors là je le fais en statique pour vous montrer mais je peux très bien ici je vais réduire le son pour qu'on puisse entendre je peux très bien relancer la vidéo en cliquant dessus et regardez je vais pouvoir continuer de faire bouger la caméra dans n'importe quelle direction pour pouvoir regarder dans l'angle que je souhaite et je vais surtout pouvoir cliquer sur l'image regardez et en bougeant en cliquant et en glissant je vais pouvoir déplacer la caméra de façon un peu plus interactive et nous voilà au tibet alors ici je vais vers pause sur la vidéo et ce que vous allez pouvoir voir aussi également c'est que vous pouvez mettre des sous titres alors pour l'instant c'est en anglais c'est une chaîne qui est en anglais donc vous pouvez mettre des sous titres ici qui vont être générés en anglais si vous êtes un peu familier avec plus l'écrit que que l'oral je vais revenir un peu en arrière je reclique dessus voilà donc pourquoi j'ai mis les sous titres parce que maintenant je vais vous montrer comment vous pouvez vous situer sur la planète à cet endroit puisque là on vient de voir un espace un document où on nous parle d'une place ici c'est la place principale du palais l'entrée principale du palais au tibet à l'hasa ok donc ce que je vais faire maintenant je vais combiner cette expérience immersive de voyage en vidéo avec une expérience immersive de localisation sur la planète de cet emplacement donc pour ça je vais réduire ma fenêtre ici je vais ouvrir une deuxième un deuxième onglet et dans cet onglet ici je vais venir taper google earth je vous mets le lien en description je valide alors utiliser la position exacte je vais dire oui autoriser cette fois ci et je vais cliquer ici sur le lien google earth je vais cliquer sur lancer earth google earth est une expérience extraordinaire que google a mis en place qui nous permet de voir la planète et de pouvoir nous diriger n'importe où sur n'importe quel emplacement du globe alors évidemment dans les zones qui sont les plus connues on aura des photos on aura même des monuments dans les zones les moins connues ça va être un peu désertique ici vous allez cliquer sur explorer google earth pour se connecter je vous recommande donc une adresse gmail d'avoir créé une adresse gmail et ici on avait dit le palais à lhasa donc je vais mettre palais lhasa tibet donc voyez ici il me propose donc restaurant tibétain à proximité du palais du potala donc moi c'est plutôt ici le palais potala ici tibet chine je clique dessus et regardez ce qui se passe donc j'ai une photo ici avec wikipédia la même photo voyez si je reviens sur la vidéo qui correspond à mon emplacement ici et ce qui va être extraordinaire avec google earth c'est que vous allez pouvoir cliquer sur l'image déplacer l'image ok donc quand vous cliquez vous avez une vue aérienne de l'image vous pouvez avec la souris rouler pour zoomer et rouler pour dézoomer alors vous allez me dire oui mais bon ça ne nous situe pas exactement alors si ça nous situe exactement parce que vous voyez palais du potala ici si je roule pour m'éloigner je vais pouvoir remonter jusque dans depuis l'espace depuis l'espace allez je roule encore hop et là regardez j'ai le planisphère et depuis l'espace je vois la position du palais du potala tel que je suis en train actuellement de le visiter visuellement et quand je dis visuellement c'est de façon interactive je vais pouvoir me déplacer dans l'image donc choisir mon angle de vue si ça va trop vite je mets pause sur la photo et je vais pouvoir observer différents angles de l'image sont des images ici en très haute résolution ici je suis en 12 cas donc c'est de la très haute résolution donc vous pouvez très bien zoomer sur l'image également en roulant avec votre votre souris alors on constate au passage qu'on a des effigies maintenant au tibet de nos amis chinois voilà donc je vais pouvoir zoomer sur l'image alors que je suis dans une vidéo et je vais pouvoir relancer la vidéo pour pouvoir continuer pour pouvoir continuer mon voyage donc si je reviens maintenant dans google earth donc je réduis l'image je passe sur mon onglet google earth palais du potala et que maintenant je rezoome donc on voit la taille de la ville j'ai toujours ici une indication avec wikipédia et des photos qui vont me permettre de pouvoir avoir des informations précises sur le monument donc je peux refermer je peux fermer également ça je peux aussi passer en mode vue ici voyez en mode vue horizontale pour faire ça je vais cliquer avec le milieu de ma souris sur la molette je vais cliquer dessus je maintiens enfoncé et je vais pouvoir maintenant quand je déplace voyez je vais pouvoir changer ici le panorama mon angle de vue du panorama je peux zoomer pour me rapprocher je vois le relief donc donc mon palais du potala je vois comment il est situé par rapport au relief donc d'un côté j'ai la vidéo de l'autre côté j'ai la position et le relief on va faire la même chose pour finir cette vidéo on va faire la même chose avec une autre expérience évidemment là l'expérience est hachée parce que je vous fais un peu d'explication au fur et à mesure mais je vous pouvez me croire que quand vous lancez votre vidéo donc vous avez énormément énormément de vidéos sur cette chaîne par exemple le maroc vue du ciel l'écosse enfin bref vous avez énormément de vidéos vous avez des paysages aussi qui sont des paysages uniquement de relaxation qui ont été faits avec des vues aériennes de paysages magnifiques et une musique de fond donc ça aussi c'est parfait pour découvrir le monde de façon aérienne relaxante et immersive donc par exemple donc si c'est la formation des rochers donc vous voyez je vais pouvoir zoomer dans le paysage mettre en pause ou simplement tourner la tête pendant ce voyage donc ça change complètement l'expérience plutôt que de regarder un plan fixe qui est dirigé par le caméraman vous allez pouvoir choisir comme si vous étiez dans l'avion et choisir comment vous voulez observer le paysage en interaction donc avec les images ça peut être également des images de paysages aquatiques je vais avancer hop voilà on se retrouve sous l'eau donc je vais enlever les sous-titres ici on se retrouve sous l'eau avec des requins donc vous voyez toute l'équipe de caméraman qu'il faut pour pouvoir mettre en place ce type de dispositif qui vous permettent ces immersions je vais pouvoir zoomer regardez je vais pouvoir zoomer et dézoomer donc là encore un autre mythe vous voyez que les requins n'ont pas avalé les plongeurs ce sont des animaux d'après ce que j'ai appris qui sont assez pacifiques et assez curieux assez intelligents regardez voilà bon je vais pas continuer plusieurs heures parce que vous allez voir que c'est assez extraordinaire je vais finir avec juste une autre expérience pour que vous voyez ça peut être la découverte aussi de peuples de personnes donc vous allez trouver tout ça sur la chaîne dans les différentes thématiques donc si je vais sur la chaîne si je vais dans les playlists ici vous voyez vous avez les reportages donc dans les reportages vous allez pouvoir avoir ici par un reportage ici c'est au Soudan par exemple alors vidéo soumise à une limite d'âge ok donc je suppose que là je suis pas sur ma chaîne je suis pas sur mon compte principal donc je vais prendre mon compte principal pour vous montrer ça on va revenir sur les playlists donc on disait on va aller sur les reportages ici voilà donc tribu au sud Soudan voilà donc ça peut être tout aussi bien voilà la rencontre avec d'autres cultures d'autres peuples ici on est au Soudan et puis on peut très bien aller au Japon à Shibuya où j'étais tout à l'heure donc ici si je tape Japon donc vous pouvez chercher directement sur la chaîne voilà Tokyo donc par exemple la nuit allez on va prendre le carrefour de Shibuya voilà par exemple ici le carrefour de Shibuya donc c'est un carrefour très connu au Japon apparemment où il y a des milliers de personnes qui passent chaque jour voilà donc là on voit ce parcours là et si on combine ça donc on avait dit avec donc vous voyez ici Shibuya Crossing Tokyo donc là je rencontre d'autres cultures d'autres peuples on n'est plus au sud Soudan et si maintenant je vais dans Google Earth et puis que je fais Shibuya Japon voilà voilà le carrefour en question le carrefour en question est situé ici alors on va le relancer ici donc recherche Google ici Shibuya Crossing voilà il est exactement ici le carrefour donc le carrefour qui est donc en train de se dérouler là il est exactement ici donc voilà comment je combine ces deux expériences pour pouvoir voyager découvrir le monde découvrir d'autres cultures découvrir d'autres pays sans bouger de ma chaise sans prendre un billet d'avion sans dépenser un euro évidemment ça ne remplacera jamais une rencontre directe une interaction avec les gens mais c'est toujours mieux que de rêver des endroits qu'on n'a jamais vus c'est toujours mieux de les prévisiter avant de les visiter pour de vrai peut-être un jour si vous en avez la chance voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui je vous souhaite une excellente journée et quant à moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo au revoir